bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter le package animation 2d qui va nous permettre de créer des squelettes en fait à nos sprites et de les animer alors cette ce package est toujours en preview donc pour y accéder vous allez dans le menu windows package manager vous allez ici au niveau du bouton all et vous avez toutes les packages disponibles vous avez ici 2d animation vous cliquez sur install on peut voir que c'est la version 1 0 15 points preview est évidemment la dernière en date mais c'est encore voué à évoluer donc une fois que la c'était importé on va voir comment on va pouvoir utiliser le sprite que vous voyez ici et l'animé de façon très simple ensemble était très basique on va lui faire faire un sou vous allez voir que c'est très intéressant donc une fois que c'est installé vous allez ici au niveau de votre sprite est ici je vais ouvrir le sprite éditeur donc au niveau du sprite éditeur grâce ici avec ce package vous avez de nouveaux menus si bonne éditeur et skin weight and geometry éditeur donc on va déjà s'occuper du bon éditeur alors le bon éditeur comme son nom l'indique c'est pour créer des bones donc des os comme dans les logiciels de modélisation style blender et autres pour animer le personnage donc ici ce sprite on a la possibilité au tout aussi de créer un beau des bones et ici des fruits bonnes alors ça ça va être plutôt le les routes route bonnes tout simplement donc on va commencer par celui là donc là on va lui faire un bon ici jusqu'à sa taille alors c'est un personnage un peu bizarre mais on va lui faire des bonnes ici voilà et on va lui en faire un ici aussi pour le chapeau donc vous faites un clic droit évidemment et ça fonctionne de la même manière pour créer un bon vous sélectionnez votre outil vous placez vous cliquez et voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est créer les bonnes au niveau des bras et des jambes alors pour ça on va avoir besoin de cliquer ici sélectionner l'os sur lequel on veut partir et on va prendre ici le deuxième outil qui est free bones et on peut voir qu'ici je vais aller jusqu'à l'épaule et je vais créer un deuxième aussi si qui va jusqu'à sa main on va pas faire quelque chose de compliqué peut voir que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté voilà maintenant je dois le faire ici pour les jambes donc je vais reprendre free bones et je vais descendre ici je vais mettre un os au genou à peu près voilà et ensuite je vais devoir continuer pouvoir vous pouvez mettre qu'un seul os donc on va sélectionner celui ci on va reprendre ici l'outil bones et on va ici créer un os aussi pour le pied pendant qu'on y est clic droit pour annuler évidemment je sélectionne cette partie si je prends mon free bone je vais le mettre à peu près au même endroit on va essayer de faire de la symétrie alors c'est un tuto donc je fais ça assez rapidement je sélectionne mon os et je recrée ici l'os ici et l'os pour le pied voilà mon squelette est prêt alors c'est vraiment quelque chose de très basique que je vous montre mais vous pouvez voir que ça va être quand même très puissante donc on va faire ici apply pour appliquer les modifications on a maintenant un squelette maintenant on va devoir retourner au niveau du menu et utiliser skin weight and geometry editor donc là on va devoir dans un premier temps au niveau de la géométrie passer ici sur generate et on va devoir modifier ici ces trois propriétés donc l'outre line détail l'alpha tolérance et la subdivise vous mettez des valeurs et vous faites générer vous pouvez voir que vous avez ici un genre de mèche qui est qui est dessiné c'est toutes ces parties là qui vont être déformés lorsque vous allez bouger les eaux donc si vous montez vous pouvez avoir de plus en plus de points évidemment ça va être un peu plus gourmand ressources alors moi je vais pas faire quelque chose ici on va faire quelque chose d'assez simple voilà pouvoir que si j'augmente l'alpha tolérance voilà j'ai d'autres points et subdivise qui va subdiviser les choses donc on peut voir que là ça peut être un peu plus sympa donc on va laisser ça comme ça peu importe donc je fais un apply maintenant on va regarder au niveau du weight weight ça va être la partie en fait les oeuvres vont avoir de l'influence sur la géométrie et cette géométrie ici vous allez faire en automatique vous allez voir que le calcul va se faire automatiquement et on peut voir en couleur bah que mon os bleu ici va déformer cette partie là celui ci va déformer cette partie là le jaune va déformer cette partie là et le orange qui le bras va déformer tout le bras en fait c'est exactement ce qu'on veut on peut voir qu'en automatique ça marche plutôt bien vous avez la possibilité ensuite aussi de cliquer sur un os et par exemple modifier quelques valeurs pouvez voir ici pour avoir plus ou moins d'influence si vous voulez pas que ce dos et beaucoup d'influence vous baisser ici par exemple la valeur voilà on va avoir beaucoup moins d'influence et on peut voir que le bleu aura plus d'influence ici sur le bas bon ça c'est quelque chose d'assez basique je dirais donc on va laisser ici comme ça voilà et on va pas s'embêter donc on fait un apply alors maintenant ce qui va être intéressant c'est que ce modèle je vais glisser dans ma scène alors on peut voir qu'il est assez grand donc je vais le réduire un petit peu pour qu'on puisse bien le voir ici en bas donc ce modèle ce que je voudrais maintenant c'est lui faire une animation alors pour ce faire je vais à ce ce sprite lui ajouter un composant qui est le sprite skin ça va générer en fait tout simplement son squelette l'architecture de son squelette donc on va faire create bone et là on peut voir qu'automatiquement ici maintenant j'ai un objet enfant route et j'ai ici tous les bones qui sont classés dedans donc ça c'est parfait mais moi ce qui va m'intéresser maintenant c'est de faire une petite animation alors comment je vais faire évidemment on pourrait faire plein de choses on pourrait imaginer utiliser un animateur on ça je vous apprends rien on va créer ici un animateur contrôleur qu'on va appeler caractère on va évidemment lui mettre ici l'animateur et on va renseigner ici le caractère le contrôleur qui va bien maintenant je vais ouvrir ma console d'animation et je vais vouloir créer une animation alors par exemple si je vais créer faire create je vais appeler cette animation jump on va la faire sauter on va faire sauter ce personnage alors ce que je vais faire je vais ici passer en enregistrement ce qui fait que maintenant vous pouvez voir que les bonnes sont bien apparus au niveau de mon objet à l'écran est ce que je vais pouvoir faire basse et appliquer des rotations et des mouvements à ces objets je vais pouvoir faire de la même manière je fais qu'animation sauf que là je vais pouvoir utiliser les bonnes directement donc avant de sauter en général on se baisse un petit peu comme ça voilà on va le faire se descendre alors par contre là c'était pas la première image donc je vais faire un ctrl z voilà pour voir que j'ai pas d'image clé donc ce que je vais faire je vais juste bouger un tout petit peu histoire d'avoir une image clé et revenir en place voilà donc la première chose je vais avancer de quelques frames et puis je vais faire baisser descendre ici le personnage comme je vais faire bouger aussi ses jambes par la suite pour voir que ça fonctionne comme je vais faire bouger aussi ses jambes ce que je vais faire je vais sélectionner ici la jambe et je vais la bouger un tout petit peu histoire de créer une image clé comme on peut le voir au niveau des jambes et même au niveau des bras voilà comme ça j'ai mon image clé alors je vais réussir à sélectionner mon nom et voilà et j'ai mes images clés qui sont créés donc là la première chose c'est que ça baisse les bras ne bouge pas donc évidemment là ce que je peux faire c'est aussi prendre mon outil de rotation ou tout simplement sélectionner l'os voilà le déplacer donc moi je prends mon outil de rotation je vais prendre l'os et je vais ici faire une petite rotation on peut voir qu'elle ne va pas être énorme parce que ça déforme considérablement ici le squelette alors ça c'est encore une fois c'est des réglages au niveau du weight comme vous avez pu voir j'aurais pu demander que ça a moins d'influence donc voilà et donc ce qui se passe maintenant c'est que j'ai cette petite animation et maintenant on va la faire sauter donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre cette l'os principal ici et on va remonter tout ça et évidemment on va remonter les jambes aussi pour faire un genre de petite animation de saut quelque chose d'assez j'ai celui ci aussi que je vais pouvoir si j'y arrive déplacer non je vais pas y arriver avec celui là mais en tout cas voilà ce que ça donne hop là alors ce qu'on pourrait faire aussi c'est faire une petite rotation des jambes lors du saut ce qui peut être assez rigolo alors on va prendre le bon os qui est celui ci voilà celui ci voilà et évidemment pour le retour on va copier tous les images clés de départ et on va les mettre là ce qui me donne maintenant regardez une petite animation assez rigolote assez sympa où j'ai un petit saut alors évidemment on pourrait le faire aller plus haut ici on peut voir que le saut c'est ici donc je vais essayer de bouger ce personnage plus haut ce qui serait un peu plus sympa voilà ce qui va me donner ça voilà donc on peut voir ici que avec ça c'est très simple à utiliser vous pouvez créer des animations de sprites qui sont assez sympathiques comme vous pouvez voir donc là évidemment j'ai mon saut qui va en boucle voilà donc ici j'ai ça voilà ça remonte bien et là ça redescend comme vous pouvez le voir alors la descente est pas bonne donc je vais remodifier ici mes images clés de fin vous pouvez voir c'est celle ci qui est bonne je me disais bien qu'il descendait pas jusqu'en bas et donc ici on va avoir un saut en pouvoir que c'est très simple à faire avec les bones et d'ailleurs on avait il me semble créer ici si je respécifie au niveau de la scène on avait aussi spécifié ici un genou ben on va pouvoir par exemple ici faire une rotation du genou alors qu'ici je peux très bien voilà lui faire faire ça et là accentuer un petit peu voilà lui faire un petit petit effet de genou est ici aussi alors c'est du réglage encore une fois mais pouvoir toute la puissance de l'outil c'est quand même très bien fichu alors là on peut voir j'avais pas d'image clé de départ donc c'est plutôt embêtant voilà bon ceci dit voilà on va on pourrait vraiment tout animé je vais faire des strl z pour revenir ici à une position une rotation un peu plus leur mettre en place on va dire voilà mais on peut voir que c'est très simple à utiliser vous pouvez faire de belles animations avec cet outil qui est vraiment fantastique comme vous pouvez le voir alors c'est pas compliqué à utiliser évidemment ensuite au niveau de l'animator si je sélectionne mon personnage et bien ici son animation jump et je peux créer comme ça autant d'animation que je veux grâce à cet outil évidemment après on est dans de l'animation l'animateur classique moi je tenais à vous présenter ce package comme vous pouvez le voir c'est encore des paquets de genre preview d'ailleurs ici uniti nous le dit preview package in use mais c'est des choses qui vont être intégrées dans unity par la suite il ya pas mal de paquets d'intéressant depuis unity 2018 dont celui ci qui est quand même assez fantastique voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo un commentaire ça fait toujours plaisir et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait